bonjour tous et mes amis vous allez très très bien pour jouer pour une vidéo de grande crosse pour le quatrième étage de la tour des épreuves c'est assez simple honnêtement c'est oui c'est simple en gros qu'est ce qu'il faut savoir c'est que le boss à chaque fois qu'une de vos unités meurt tous vos dégâts sont augmentés donc ça c'est cool et au deuxième tour gauzeur je sais plus c'est si tu as des mecs qui sont morts ou pas mais en gros tu vas y a deux trucs secrets au cas ça et potentiellement il peut devenir il peut choper l'immunité après on est attaquant donc si tu le tuer en un tour c'est parfait parce que si tu es en un tour littéralement mais c'est fini merci donc je vais mettre cette team là on a meliod et mon bleu il a été gratuit il a été offert dans la bannière step up bref tout ça on est dans toutes les bannières en plus fraudrine bleu en vrai tu peux tu peux remplacer fraudrine tout le monde l'a pas il est coin shop donc en vrai tout on peut l'avoir mais tu peux mettre l'illia bleu qui est free to play bon maintenant ça fait longtemps qu'elle est pas revenue mais elle a été offert un moment dans le jeu elle qui augmentera du coup les dégâts de meliod et mon bleu en vrai tu peux mettre sariel tu peux mettre un peu ce que tu veux là j'ai mis des moules parce que bon c'est un perso que plus ou moins tout le monde est censé avoir donc c'est pour ça jéréko elle va boost et elle va mettre son nom de la cible après je vais vous montrer en gros melio moi il a un stuff ur attaque des flas en perfo mais pas obligé là tu peux mettre bouffe perfo aussi si tu vois que tu one shot pas les mobs sur les côtés tu peux changer la bouffe attaque pour une bouffe perfo ça sera peut-être plus pertinent la fraudrine en vrai c'est à rien j'ai un faux drine bleu n'a aucune utilité et c'est juste quitte à avoir un mec qui meurt bah j'ai lui tu vois mais lui je sais que je n'ai pas monté tu vois mais elizabeth avait une utilité parce qu'elle nous il faut que ça c'est cool faudrait une aucune donc tu veux littéralement mais qu'il ya ça change absolument rien et donc l'avantage c'est que du coup je vais mettre là où avec donc meliodas et après je vais faire une menée aux cibles sur jericho et normalement donc il a one shot les deux mobs sur les côtés il a one shot gozer aussi et hop voilà on a one shot c'était pas très là on l'a on l'a soulevé en 12 si tu vois tu manques un peu de dégâts tu peux remplacer fraudrine par une il ya en fait là davantage c'est que vu que j'ai deux mecs qui meurt certes j'ai pas le boeuf de l'il ya mais en fait vu que à chaque fois qu'un de tes mecs meurtres et dégâts sont boeufs en fait ça suffit ça compense largement donc voilà on l'a cassé en 12 le quatrième étage bien joué à tous récupérer vos récompenses je vous en prie n'hésitez pas en vrai les récompenses sont cool tu as 50 52 chaque c'est cool par rapport à l'ancienne tour c'est un peu de la merde nous il nous reste encore des étages enfin des des anciennes tours que les japonais que nous on n'a pas encore eu j'imagine qu'ils arrivent mais c'est vrai que il faudrait qu'on ait un étage toutes les deux semaines pour que ce soit vraiment vraiment cool de ce voilà le tout pour le tuto moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la voyant